Salut à tous j'espère que vous allez bien bienvenue à vous sur ma chaîne Karima cuisine alors aujourd'hui je partage avec vous ma recette d'un layer cake qui est très facile à faire très rapide et très simple je vous invite à l'essayer et à la partager avec votre famille et vos amis je vous laisse avec les ingrédients et les étapes et je vous souhaite un très bon visionnage. Assalamu alikum wa marhababikum J'attente de vous abonner à toute la chaîne sur le professeur flicker et de partager encore importantes une cautivité pour pouvoir et vous prier la installation à température ambiante, 250 g de farine tamisée, 250 g de sucre semoule et 50 g de sucre pour la génoise j'ai décidé de la faire en une fois que je vais diviser en deux pour faire deux génoises donc là je mets mes oeufs et le sucre je vais bien mélanger jusqu'à ce que le sucre se dissout comme vous voyez j'ai continué à mélanger jusqu'à ce que la pâte triple de volume ensuite je rajoute de la farine que je mélange délicatement avec une maryse à ce moment là je préchauffe mon four à 180 degrés je beurre et je farine mon moule et je divise les pâtes en deux ou qu'on a des chouettes zibdhats qu'il faut que les moules ou qu'on somme la pâte à la jauge si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à le faire n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications je vais les enfourner pendant 20 minutes à 180 degrés et quand c'est cuit je vais planter la pointe d'un couteau si elle ressort sèche c'est que c'est cuit je les ai moulés et je vais les laisser refroidir pour pouvoir les couper facilement je les ai moulés et je vais les laisser refroidir pour pouvoir les couper facilement je les ai moulés et je vais les laisser bien j'ai une petite astuce je mets des cure dents j'en ai mis 4 de chaque côté pour que quand je coupe ce soit bien droit je vais procéder au montage de la crème chantilly j'aurai besoin de 250 g de mascarpone 60 centilitres de crème liquide à 30% de matière grasse 120 à 150 g de sucre glace selon vos goûts je vais procéder à la crème chantilly j'ai besoin de 150 g de mascarpone 60 centilitres de crème liquide 30,5 de matière grasse 120 ou 150 g de sucre glace selon vos goûts comme je dis toujours le bol, le fouet, les crèmes liquides et la mascarpone il faut que ce soit bien froid le bol moi je l'ai mis 15 minutes au congélateur avant de procéder comme je disais, le bol ou le fouet, le crème liquide et la mascarpone le bol est de la crème liquide et la mascarpone il faut que ce soit bien pour 15 minutes avant de procéder il faut que ce soit bien pour que je vous disez si mes recettes vous plaisent n'hésitez pas à liker, à partager et me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez je rajoute mon sucre glace que j'ai tamisé au préalable je continue à mélanger jusqu'à ce que la crème soit bien épaisse franchement c'est un gâteau qui est très facile à faire j'espère que vous essayerez la recette dorénavant vous pouvez faire vos gâteaux d'anniversaire à la maison si vous suivez les étapes une à une vous ne pouvez obtenir qu'un bon résultat j'espère vraiment que vous essayerez la recette voilà ma crème chantilly est prête elle est bien montée, elle est bien ferme ça fait la crème chantilly de l'eau j'ai mis la moitié avec un peu de vanille extrait de vanille et l'autre moitié avec un peu de chocolat fondu j'ai préparé un sirop avec 100 ml d'eau et 50 g de sucre que j'ai fait cuire pendant 10 minutes j'y rajoute quelques gouttes d'extrait de vanille j'ai ajouté le sirop il y a une moitié de 50 g de sucre je vais imbiber ma génoise avec le sirop qui a refroidi j'utilise le cercle pour que ce soit bien maintenu et j'ajoute le mélange crème chantilly et chocolat c'est sure de faire avec le cire pulon ici je rajoute des bonbon chocolat que j'ai haché vous pouvez ne rien mettre mais bon ça donne un peu de croquant au gâteau voilà et je continue à faire la même la même chose jusqu'à épuisement de ma crème je voulais vous dire aussi n'hésitez pas à imbiber le biscuit généreusement faut pas que ce soit sec donc je ressors ma crème chantilly du frigo et je commence à étaler sur le dessus sur les côtés avec la maryse la crème chantilly là j'ai bien étalé ma crème chantilly puis quand j'ai terminé j'ai préparé une ganache j'ai utilisé 20 centilitres de crème liquide et 100 g de chocolat soit noir soit au lait ce que vous aimez j'ai d'abord mis sur le feu la crème liquide et j'ai rajouté le chocolat en morceaux j'ai mélangé jusqu'à ce que le chocolat fonde et je l'ai retiré quand c'est terminé je vais mettre le gâteau au congélateur une vingtaine de je vais sortir mon gâteau du congèle et je vais y déposer ma ganache par contre faut être très très rapide dans cette étape parce que sinon le chocolat va se congeler donc on met le chocolat et on étale très rapidement le reste de ma ganache je l'ai mis dans une poche à douille j'ai mis sur les côtés j'ai fait une petite décoration sur les côtés comme des gouttes voilà ça c'est avec la poche à douille là pour la crème chantilly je les avais mis dans les poches à douille je les avais séparé et j'ai commencé à décorer donc là pour la déco vous pouvez décorer avec ce que vous aimez ce que vous avez donc moi j'ai pris des bonbons au chocolat des barres chocolatées les petites perles je vais vous laisser les ingrédients en barre d'infos vous pouvez également me retrouver sur facebook et instagram carima cuisine j'espère qu'elle vous a plu j'vous dis qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle recette à très bientôt Je vous je vais Je vais vous donner le contenu dans le contenu Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram Karima Cuisine J'espère que vous allez vous abonner et vous abonner J'aimerais vous abonner et vous abonner à la prochaine vidéo Merci